Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode de l'épopée d'un noob Aujourd'hui on se retrouve sur la bêta de Call of Duty Infinite Warfare Alors je suis tenté de vous faire déjà cette vidéo juste avant mais on a eu un bug de partie alors je ne l'ai pas fait Actuellement j'ai la Kaybar32 avec quelques trucs Alors on va se le dire tout de suite, je ne suis pas un grand fan de Call of Duty, je n'aime pas cette franchise Mais on avait une bêta alors je me suis dit hop, pourquoi pas ça pourrait être sympa Petite nouveauté, on a un quartier maître qui justement m'a donné Ceci là, le fait de pouvoir changer, je ne sais pas exactement ce que c'est mais bon Voilà on a les mêmes séries de points, les séries de points c'est tout le monde les mêmes, on ne peut pas changer Je n'ai pas encore pu débucker les deux autres Donc oui je ne suis pas un grand fan de Call of Duty, je n'aime pas cette franchise Mais on a une bêta et pas une démo qui sorte 6 mois après Comme Call of Duty Black Ops par exemple Donc bon ça va, j'ai décidé de jouer, je ne suis pas trop mauvais Enfin pas trop mauvais, c'est l'épopée d'un noob donc ça sera quand même assez affligeant Euh, je vais faire ce que je peux Je ne sais pas comment dire, je vais faire ce que je peux Euh, pour ma part je n'achèterai pas le jeu Puisque actuellement nous sommes le 24 octobre Donc la bêta se termine ce soir Et le jeu sort le 4 novembre Mais je pense que cette vidéo sortira après le 4 novembre C'est pas grave, au moins vous aurez vu ce que je fais sur un jeu assez mauvais Alors, je dis un jeu assez mauvais Mais le jeu est bon Mais le jeu est bon parce qu'il est comme les autres Je veux dire, le dernier que j'ai acheté c'est Black Ops 2 Le dernier auquel j'ai joué c'était Black Ops 3 avec un ami et encore pas beaucoup Et ce jeu actuellement c'est Black Ops 3 avec de nouvelles armes et une nouvelle histoire Voilà c'est ce que j'en ai tiré Voilà pourquoi je n'achèterai pas Call of Duty Infinite Warfare Même si on a le moderne Warfare Remastered ou quelque chose comme ça Enfin voilà, je vais faire ce que je peux pour jouer Mais je ne vous promets rien parce que ça m'énerve un peu Euh, alors la communauté, la communauté ça va Je n'en ai pas rencontré beaucoup pour l'instant Et là je ne suis pas rencontré avec le casque Alors bon, les maps ça va C'est pas encore trop dégueulasse Il y a quelques petits trucs intéressants Mais personnellement je me lancerai plutôt sur Battlefield 1 Voilà, je suis un joueur Battlefield convaincu Parce que bon, on va pas se mentir Call of Duty Voilà Ça vous donne un bon exemple Alors ça serait vachement con quand même que je perde Parce que juste avant j'ai fait un bon début de partie Voilà, avant j'ai fait un très très bon début de partie Mais comme je dis, la partie a planté Donc j'ai préféré ne pas vous la mettre La vidéo sera sûrement un peu plus courte que d'habitude Vous savez, je dis ça à chaque fois et c'est jamais le cas Mais là, on est dans un match à mort Et comme vous voyez, ça dure rarement plus de 10 minutes Donc on aura une vidéo de 12-13 minutes à plus Et je me fais déglinguer la gueule par la même personne depuis tout à l'heure J'aime bien, j'aime bien Dans le dos, bata Alors actuellement, j'ai les oreilles défoncées Parce qu'avec ce casque et les autres Enfin, ce que j'ai mis pour que vous entendiez le son du jeu Autant que ma voix Et bien, ça fait crier le jeu dans mes oreilles Ce que je déteste Et lui, il est pas mort, d'accord C'est là qu'on voit à quel point ce jeu est bon Puisque tu tires sur le gars et il me meurt pas Presque un charleur en plus Je sais pas comme si je lui ai tiré 2-3 balles à travers un mur Regardez-moi ça, regardez-moi ça Comment voulez-vous que je fasse Même que voulez-vous que je fasse, je ne peux rien faire Ah bah il était temps J'essaie de me concentrer un petit peu Donc c'est inutile Puisque vous voyez, il vient à 40 000 Alors, le jeu est un petit peu futuriste On va pas se mentir Contrairement à Battlefield qui a pris le virage Première guerre mondiale Là, on a un jeu qui repart dans le futur Je ne sais pas quelle année Je ne veux même pas savoir Bon, c'est violent comme jeu Je suis en train de me faire martyriser Pour l'épopée d'un autre C'est le cas de le dire Et il vient de cirer mes chaussures Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il fait au sol Ok, pourquoi ils arrivent à m'a tuer et pas moi Moi j'appelle ça du raciste Et regardez-moi ça Le mec s'est envolé, Peter Pan Peter Pan est dans ce jeu Ok, d'accord, autant pour moi Et regardez-moi ça Alors, de par chez moi On appelle ça un gangbang Ou un boucacle Actuellement, c'est violent C'est très très violent Regardez-moi ça Je suis en 2-17 Je fais du 2-17 Qui sont ces ennemis en face ? Je vous le demande Arrête de t'envoler mon gars Putain, il marche sur la neige Alors, je veux bien qu'on puisse marcher sur les murs C'est une nouvelle règle dans les Call of Duty des derniers temps Depuis Black Ops 3, il me semble Ou un jeu avant Mais là, les mecs marchent sur de la glace Normalement, tu glisses Tu ne marches pas Ça ne fonctionne pas, les gars Question de réalisme Ça ne fonctionne pas Et par derrière Allez, ça fait toujours du bien On aime ça dans la famille Et là, j'ai eu ce très mauvais Ah, et en plus, ça frappe de partout C'est incompréhensible J'aime bien ce côté champ de bataille dans les Call of Duty Qui n'existe pas Tout le monde se bat à chaque coin de la map Et c'est inutile Dans Battlefield Et les objectifs Et tout ce que tu veux Alors, je le sais On me dira Oui, si tu voulais des objectifs Tu n'avais qu'à faire domination Mais non Parce que même en domination C'est dégueulasse Et là, j'ai l'impression Que B est un trait évalué comme Smite On fout des personnes débutantes Contre des personnes absolument haut classées Dans Smite, c'est pareil On a déjà foutu contre des mecs Classés en diamants et tout Et là, c'est pareil Là, on n'est que contre des niveaux 35 Et limite, j'ai l'impression Que c'est une team en face Parce qu'ils ont tous le même niveau Alors que nous, on est en PLS Avec des niveaux 3, 4 et 7 Et non On a un niveau 5, un niveau 7 Et un niveau On a un niveau 35 et un niveau 24 Vous voulez qu'on fasse quoi aussi Contre des mecs qui sont armés Bien plus que nous Qui ont des vraies armes Qui connaissent le jeu Je sais que les Call of Duty Ont toujours été un peu comme ça Mais là Là, c'est affligeant Je suis désolé de vous dire Mais c'est affligeant Pourquoi ils se sont suicidés ? Ah, c'était le dernier kill D'accord Là, on se fait flasher la gueule On va se retuer, je le sens Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'appuie sur un bouton Je ne sais pas ce que c'était Ça me fait peur Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils n'ont absolument pas compris Ce qu'ils faisaient En même temps, il leur reste un kill Donc je pense qu'ils jouent un peu Avec nos nerfs Si c'est possible Mais voilà C'est par exemple un truc Que je trouve stupide Dans Battlefield Personne n'aurait l'idée De faire le con En fin de partie Juste pour humilier l'ennemi Si on veut l'humilier On finit la partie Et puis voilà C'est la mentalité Ce joueur Call of Duty Ça m'énerve Même quand ils n'ont pas de micro Ils arrivent à faire chier le monde C'est bon Finissez votre partie On s'en fout Sérieusement Il reste 3 minutes de jeu Arrêtez Tuez quelqu'un C'est bon Vous l'avez fait toute la partie Et moi comme un con Je fais toute la map Alors que je pourrais me faire Des kills gratuits Mais parce que ça ne m'intéresse pas De faire des kills gratuits C'est inutile Je veux de l'affrontement Je veux du défi Du combat Ah d'accord Ils veulent faire un kill En tout temps Non j'ai compris en fait Ils veulent faire un kill comme ça En sautant comme ça En l'air Non mais écoutez Moi je vais attendre C'est pas grave On va faire des plus gratuits Écoutez On joue à Call of Duty On prend une mentalité Pour Call of Duty On se met à rager Et puis on fait les cons Et puis c'est réglé Et je n'ai actuellement Plus de munitions Je suis dans la déj complète Je ne sais pas comment je vais faire J'ai peut-être fait mettre des coups de crosse En volant Ou des trucs comme ça Mais Il faudrait que j'arrive à sauter En même temps qu'un dégâts de là-bas Non fais pas le con Fais pas le con Fais pas le con Voilà Est-ce que je peux monter là-haut Non je ne peux pas Et je meurs Mais c'est pas grave C'était un mal pour un bien Puisque maintenant j'ai une nouvelle démunition Bah du coup mon score est remonté en 12-26 Ce qui n'est pas génial Mais Forcément Quand on t'offre du kill Ton score remonte C'est une base Oui et donc voilà Un autre problème dans la mentalité du joueur Call of Duty C'est cette volonté de vouloir faire une killcam magnifique Ce qui est inutile Il va absolument faire une killcam magnifique Pour se répéter devant ses amis Mais les gars Arrêtez C'est La killcam C'est voilà C'est pro lui suicide mort Lui il est con J'ai déjà plus de munitions Oh bah écoutez on va faire les cons On s'amuse De toute façon on joue à un jeu de merde Alors on est plus à ça après Enfin merde Voilà Parce qu'on s'en fout Que c'est pas drôle Et pourquoi il me tue pas lui Putain il avait tellement l'occasion Merde Et vous savez c'est quoi le pire C'est que Je vais certainement me retrouver Avec des trucs bien nuls Mais pourquoi ? Mais parce que Justement je me retrouve là dedans Et je vais avoir mon bonus de série de victimes Alors que je n'ai rien fait Voilà et moi je me suis Je m'en fous J'ai plus munitions De toute façon tu veux que je fasse quoi Je peux même plus en avoir Et donc là ça va être la fin de partie Et comme par hasard Je ne vais pas avoir mon bonus De série d'élimination Et je ne pourrais pas vous montrer ce que c'est Ni découvrir ce que c'est Puisque La partie va s'arrêter Donc les mecs vont vouloir faire Leur dernier kill j'imagine Ils vont se réveiller Ils vont commencer à nous retuer Et en même temps Un seul kill suffirait Ce qui n'est pas compliqué Vu qu'on est tous regroupés vers eux Depuis tout à l'heure Bon je pense que Un ou deux kills suffiraient Mais je ne peux pas les faire Putain de merde Je ne pourrais pas vous montrer Je suis désolé Il reste 20 secondes C'est impossible Mathématiquement Ce n'est pas faisable Deux kills en 15 secondes Ce n'est pas faisable Je suis désolé Et voilà Et voilà Qu'est-ce que je disais Ils vont faire leur dernier kill A 5 secondes de la fin Ils ont fait une défaite Et je suis en 17-27 Ça va 27 morts C'est pas mal Bon J'aurais encore une fois démontré Que Call of Duty Est une mauvaise série de jeux Est un jeu tout pourri Et ça se voit encore plus à la fin Regardez ça C'est des robots Voilà On fait de la guerre avec des robots Un plaga de Robocop Non pas déconner non plus On va pas aller aussi loin Mais vraiment C'est nul Voilà Il n'y a aucun plaisir à jouer Surtout quand on voit une communauté comme ça Il n'y a aucun plaisir à jouer Attention On nous a confié une autre mission Attendez Je voulais laisser le me parler Voilà Je vous aurais donc montré Que Call of Duty N'était absolument pas une saga A acheter Voilà Aller vers Battlefield Allez vers le bien Voir même Medal of Honor S'ils sortent un nouveau jeu un jour Mais n'achetez pas Call of Duty Arrêtez C'est très très mauvais Et moi aussi Je suis très très mauvais Je vous l'ai montré Bon bah je vais vous laisser Sur leur petit message Très gentil Voilà Et pour ceux qui sont encore cons Rendez vous le 4 novembre Pour acheter une minute Warfare Après non Je dis pas Je sais que la plupart vont l'acheter Pour avoir Modern Warfare Remastered Et c'est normal Mais moi pour ma part Je n'irais pas claquer 70 euros Juste pour avoir une version Remasterisée D'un Modern Warfare Sur ce C'était Pandora's Box Je vous laisse A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada